... 8h20, les premières roquettes commencent à tomber sur nos bâtiments. Très vite, il faut sortir. Toi, tu es très pro, tu es déjà en train de sortir de l'appart avec un appareil à l'épaule. Moi, je ne trouve pas ma veste, je suis en retard. Un de nos anges gardiens syriens comprend en ce moment-là qu'une nouvelle roquette va tomber et nous demande de rebrousser chemin. Tu n'auras pas le temps, Marie non plus. Moi, j'ai eu le temps de faire juste un pas pour me mettre derrière un mur. Je suis indemne. Toi, tu es sans vie. Pendant les 9 jours qui ont suivi, ça n'a pas été simple. J'ai essayé de ne pas trop penser à toi, Edith non plus, parce qu'il fallait qu'on tienne, il fallait qu'on arrive à aller au bout de cette histoire. Mais on comprenait l'importance qu'on représentait pour... Avec Edith, on comprenait l'importance qu'on représentait pour Edith et pour la famille si on arrive à sortir d'ici avec quelques-unes de tes affaires. Et ça, ça nous a donné beaucoup de force. Mon ange, embrasse Lucas de ma part. Prends soin de toi, prends soin de nous, prends soin de tous ces peuples pour qui tu te battais. Applaudissements 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501